Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous parler un peu de moi. Alors je vous rassure, juste un tout petit peu. Je suis né en 1989. Mon premier contact marquant avec les dinosaures, ce fut Jurassic Park en 1993. Je dis marquant car j'ai vu le film au cinéma alors que je n'avais que 4 ans. J'ai été terrorisé bien entendu par le tir Acceleraptor. Et ça a son importance car, pour moi, les dinosaures ont toujours été des animaux pouvant être rapides et agiles. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens vu la place de Jurassic Park dans l'apoculture mondiale. Sauf que cette vision des dinosaures est plus récente qu'on ne le croit. Pendant les 127 ans qui ont suivi l'invention du mot dinosaure par Richard Owen, la vision la plus répandue de ces animaux était celle de reptiles lourds et pataux. Il a même été théorisé que les sauropodes étaient trop massifs pour pouvoir marcher sur Terre et devaient par conséquent forcément vivre dans l'eau pour supporter leur poids. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un prontosaure qui émerge de l'eau dans King Kong pour l'anecdote. Bonjour tout le monde, ici l'anarchosaure et aujourd'hui on va parler du dinosaure qui a amené la renaissance de la paléontologie. Deinonychus antiropus Deinonychus composé de Dynos pour terrible, Onucos pour griffe et Antiropus pour contrepoids est un dinosaure décrit en 1969 par John Ostrom. Et elle appartient à la famille des Droméosauridae, les lézards-coureurs ou comme on la nomme dans le langage courant la famille des raptors. Deinonychus est un proche parent du non moins fameux Velociraptor Mongolian 6, même s'il apparu environ 40 millions d'années plus tôt. On pourrait dire que c'est plutôt un oncle qu'un cousin de Velociraptor en somme. La proximité entre les deux animaux est encore discutée aujourd'hui, l'arrangement des Droméosauridae n'étant pas définitivement fixé. Deinonychus a vécu il y a entre moins 115 et moins 108 millions d'années au Crétacé inférieur. On a retrouvé des fossiles de ce dinosaure en Amérique du Nord, précisément dans les états du Montana, de l'Utah, du Wyoming et de l'Oklahoma. Cela représente une bonne partie du centre des Etats-Unis. On pourrait qualifier Deinonychus de Velociraptor américain. On trouve d'ailleurs des mentions de cette espèce sous le nom de Velociraptor antyropus, notamment dans Predatory Dinosaurs of the World, publié en 1988 par Gregory Scott Paul. Deinonychus était un petit aéropode. Je dis petit comparé à ces mastodontes de cousins que sont Tyrannosaurus rex ou Spinosaurus egyptiacus. L'holotype de Deinonychus tel que décrit par Ostrom avait une longueur estimée de 3,06 mètres et une hauteur à la hanche de 76 cm pour un poids de 45 kg. Cela le place dans la moyenne basse des Droméosauridae, plus grand que Velociraptor mais bien moins grand que Hutteraptor. Oui, je sais que c'est souvent décevant de découvrir qu'un animal aussi présent dans la pop culture n'est pas si intimidant que ça. Mais il faut garder en tête deux choses. La première, c'est que les dinosaures de Jurassic Park n'existent pas. Ce sont des représentations de dinosaures ayant pour but d'impressionner le public du film. Alors certes, ce sont parmi les meilleures représentations de dinosaures dans un film, à ma connaissance tout du moins. Mais ce ne sont pas des modèles parfaits selon la science, ni de maintenant, ni même de l'époque. La deuxième, c'est que si vous avez déjà vu un dindon ou un signe agressif, revenez me dire qu'un animal encore plus grand avec des dents tranchantes et des griffes acérées ne fait pas peur. Que ce soit Vélociraptor ou Deinonychus, si vous vous trouviez en face de l'un des deux et que l'animal voulait vous tuer, il en serait largement capable. Si Deinonychus n'avait rien qu'un dixième de l'agressivité de ses cousins d'aujourd'hui, même si sa tête ne m'arrive pas à la poitrine, je m'en fuirais devant sans hésiter. Deinonychus présente le physique typique du Dromésorité. C'est un bipède avec une longue queue, des bras dont la posture au repos fait penser à des ailes d'oiseau, un crâne plus haut que celui de Vélociraptor et bien entendu la fameuse griffe tueuse. Sa queue, tout d'abord pensée comme chez les autres membres de la famille comme raide du fait des tendons ossifiés et servants de contrepoids, aurait en fait pu avoir une certaine flexibilité. Dans une étude publiée en 1999, Mark Norell et Al présente une queue de Vélociraptor fossilisé en forme de S dans une posture qui semble naturelle. Et elle note que cela suggère qu'il y aurait pu y avoir une mobilité latérale de la queue substantielle du vivant de l'animal. Considérant la proximité entre Vélociraptor et Deinonychus, l'hypothèse que cela s'applique également à cette espèce est raisonnable. Le crâne de Deinonychus en revanche présente peut-être la partie du corps la plus dissemblable à Vélociraptor. Ce dernier possède un crâne très allongé avec un museau très marqué là où Deinonychus possède un crâne plus haut et plus large d'aspect plus robuste. Une simulation menée par Paul Gignac en 2010 en se basant sur des marques laissées par l'animal sur une de ses proies montre que la force des mâchoires de Deinonychus se situe entre 4,1 et 8,2 kN. C'est comparable à une hyène ou un lion. Quand je vous disais qu'il fallait en avoir peur... Mais le crâne ou la queue de Deinonychus ne sont pas les parties les plus incroyables de cet animal. Un des traits marquants de tous les Dromésoridae est la fameuse griffe tueuse. Et comment ne pas être impressionné et terrifié par une griffe recourbée d'une quinzaine de centimètres ? Ostrom en dira d'ailleurs... Il n'y a pas de doute que la griffe de Deinonychus était bien adaptée pour pénétrer profondément et trancher ou couper efficacement. Ça rigole pas hein ? Mais était-ce vraiment une arme incroyable ? Ostrom avait basé sa conclusion sur l'arc de cercle que la pointe de la griffe devait pouvoir tracer si le dinosaure frappait sa cible avec. Couplé à la courbure importante de la griffe, il en avait déduit que c'était une arme de destruction massive. Mais en 2005, Philip Manning et al. publièrent les résultats d'une étude qui n'allait pas vraiment en ce sens. Avec l'aide de la société Pennycut Pain Model and Special Effects, ils testèrent une reproduction de membres postérieurs de Deinonychus et Velociraptor suivant les capacités de mouvement estimées notamment par Ostrom et d'autres chercheurs. Ils firent plusieurs essais de frappe avec la griffe sur une carcasse de porc fraîche et voilà leur conclusion. Les impacts de griffes propulsées par système hydraulique, à vitesse lente et rapide, produisirent de petites plaies performantes arrondiques et atteignirent des profondeurs maximales de 30 à 40 mm avec un trauma minimal au tissu adjacent. Aucune coupure n'apparut, même avec une reproduction de la griffe 40 fois plus rigide que la bêta-kératine. Il semble improbable que des plaies de telle dimension aient présenté le moindre danger pour les organes d'un dinosaure herbivore de grande taille, mais elles auraient bien entendu été fatales à une petite proie. Il note également que la griffe aurait eu tendance à se bloquer dans la plaie. Manning et Hall proposent alors deux explications au rôle de cette griffe, qui ne semble pas être le tranchoir qu'on nous avait vendu quand même. La première est d'aider à maintenir une proie lors d'une attaque à la manière d'un oiseau de proie, l'animal battant des ailes pour maintenir son équilibre. C'est le Raptorial Prey Restraint Model ou RPR. Une étude très complète de 2011 par Denver Foller et Hall penche en faveur de ce modèle. La deuxième proposition est que les griffes servaient à monter aux arbres. Et oui, ça semble complètement sorti de nulle part et pourtant cette proposition a du sens. Manning et Hall observent que les oiseaux qui sont spécialisés dans l'escalade des troncs d'arbres possèdent des griffes dont la courbure est entre 129 et 161 degrés. Or, la griffe ayant servi de modèle présente une courbure de 160 degrés. Manning conduira une seconde étude en 2009 reposant sur l'analyse par éléments finis de la répartition de l'effort mécanique sur une griffe. Sa conclusion est que celle-ci pouvait tout à fait supporter l'effort causé par le poids de l'animal pesant sur la griffe. L'étude indique notamment que les résultats sont compatibles et de l'escalade des arbres et du RPR. On se rassure donc, les deux hypothèses sont compatibles et peuvent toutes les deux être vraies. Pas besoin de prendre repartie. Ouh. Un dernier point à traiter sur ce sujet. J'ai donné la courbure d'une griffe de Deinonychus telle que décrite par Manning, mais le deuxième spécimen décrit par Ostrom en 1976 avait une griffe bien moins recourbée. William Parsons présente dans un article de 2009 l'hypothèse que les jeunes vélociraptors avaient des griffes très recourbées et que la courbure changeait en grandissant. Parsons indique ensuite que le manque d'informations sur la croissance de Deinonychus rend toute conclusion définitive impossible. Cela reste malgré tout une piste solide qui impliquerait que les jeunes Deinonychus montaient aux arbres mais perdaient cette habitude en vivissant, vivant surtout au sol. Pour cette partie, je voudrais vous parler d'une des études les plus intéressantes que j'ai pu lire pour cette vidéo. Il s'agit de « A re-evaluation of cooperative pack hunting and gregariousness in Deinonychus centiropus and other non-avian theropods dinosaurs » publié par Brian Roach et Daniel Brinkman en 2007. Le but de l'étude était de vérifier l'hypothèse présentée par Ostrom suivant laquelle Deinonychus centiropus serait pu chasser en meute. Ostrom avait interprété la découverte de quatre individus fossilisés autour d'une proie sur le site de fouilles YPM 64-75 comme un possible indicateur d'un comportement de chasse tel que présent chez le loup. Idée dont s'inspirera largement Michael Crichton pour Jurassic Park. Et oui, désolé mais je prononce Crichton et non Crichton parce que c'est comme ça que ça se prononce en anglais et puis c'est tout. Roach et Brinkman se sont penchés sur le comportement des crocodiliens et oiseaux, les plus proches parents des dinosaures, ainsi que des lépidosauriens, les lézards et serpents donc. Les crocodiliens présentent une forme de chasse coopérative dans le sens où les animaux vont par exemple venir bloquer le courant d'une rivière pour faciliter l'attaque d'un banc de poisson à d'autres crocodiles. Les oiseaux quant à eux ne présentent pas en soi de tels comportements mais vont venir chasser à proximité d'un autre oiseau faisant de même pour maximiser leur chance de succès. Dans ces deux cas on peut difficilement parler de schéma d'attaque coordonnée mais plutôt d'une forme de coopération opportuniste mutuellement profitable. On sait de source sûre que Deinonychus se nourrissait de Tenontosaurus tileti, un iguanodonte de 7,5 mètres de long et pesant une tonne une fois adulte. Une proie bien plus grande que lui donc. A de multiples occasions, des dents de Deinonychus ont été retrouvés avec des fossiles de cet animal indiquant de manière raisonnable une relation de prédation active entre ces deux dinosaures. Cela dit, la plupart des Tenontosaurus trouvaient en présence des dents de Deinonychus entre dans la catégorie des sub-adultes, semblant indiquer une préférence sur la taille des proies chez notre chasseur. Par exemple, l'animal trouvé sur le site YPM 64-75 dont je parlais plus tôt était à la moitié de sa croissance. Rauch et Brickman tracent un parallèle entre Deinonychus et les auras, ou dragons de Komodo. Ils se basent sur une étude complète du comportement de chasse de celle-ci, publié par Walter Haufenberg en 1981. Haufenberg indique que les auras, qui ne pèsent que 40 à 60 kg, sont capables de chasser des buffles de 400 à 700 kg, soit des proies dix fois plus massives qu'à eux. Pour réussir à chasser de tels animaux, les auras mordent les membres, le cou ou l'abdomen, afin de causer des saignements abondants et d'amener leurs proies à un état de choc les immobilisant. Dans un tel cas, la mort survient en quelques minutes. Une telle carcasse étant bien trop large pour nourrir un seul animal, d'autres auras se pressent pour venir tenter de se nourrir dessus, appâtés par l'odeur. Haufenberg indique avoir observé une moyenne de 4 auras venant se nourrir par carcasse, avec un maximum à 17. Bien entendu, un tel festin ne se passe pas dans le calme, les auras s'attaquant fréquemment pour chasser la concurrence. Les plus vieux et plus imposants d'entre elles eux viennent alors chasser les plus jeunes et plus petits de la carcasse, qui restent à distance et ne vont se nourrir qu'une fois le champ libre. Si Deinonychus suivait ce genre de fonctionnement, alors cela expliquerait la présence d'animaux adultes uniquement sur le site irec.pm 64-75. Les jeunes auraient alors été chassés par les plus vieux en cours de festin. En conclusion, Roach et Brankman considèrent qu'étant donné le manque crucial de comportement de chasse sans meute chez les diapsides en général, et le fait que les comportements grégaires ne sont observés que de manière ponctuelle chez ces animaux, il serait déraisonnable de conclure que l'hypothèse d'Ostrom est vraie. Et oui, c'est triste, le côté animaux super malins qui se font tomber dans un piège était cool, mais si l'hypothèse de l'étude est vraie, c'est tout aussi intéressant. Elle explique en tout cas de manière convaincante, en se basant sur l'inférence phylogénétique, les observations du site ypm 64-75, ainsi que d'autres sites que je n'ai pas mentionné car l'étude est trop longue pour tout citer ici. Dans tous les cas, j'ai peu d'espoir qu'on réussisse à atteindre un jour un consensus sur le comportement des dinosaures vu les difficultés que cette étude représente. Selon l'article de Mike Cumming publié dans Yale News en 2015, Ostrom a découvert le premier fossile de Deinonychus lors de fouilles dans le Montana en août 1964. Il aperçut alors un bout de griffe tueuse dépassant du sol et se précipita pour aller l'observer, manquant de renverser son assistant Grant Meyer. Il reviendra avec son équipe pendant les trois étés suivants pour déterrer complètement l'animal qu'il décrira dans une monographie publiée en 1969. Sa description de Deinonychus antiropus et sa griffe tueuse suggérant un prédateur agressif et vif chamboulera alors la vision des dinosaures de l'époque. La découverte de Deinonychus n'a pas que changé notre compréhension des dinosaures, mais elle recalibrera notre compréhension de l'évolution, dira David Skelly, directeur du musée Yale Peabody où était employé Ostrom. On doit également à Ostrom l'hypothèse que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud, avec un métabolisme plus dynamique que ce que l'on pensait auparavant. Il raviva également l'hypothèse du lien entre dinosaures et oiseaux, qui à ma grande surprise fut proposé pour la première fois dans les années 1860 par Thomas Henry Huxley. En analysant les similarités entre Archéopteryx et Deinonychus, Ostrom démontra un lien entre ces animaux et plus généralement entre dinosaures et oiseaux qui se révèlera tout à fait valide. Enfin, Ostrom joua un rôle important dans la seconde renaissance de la paléontologie puisque Michael Crichton vint le consulter directement pour écrire Jurassic Park. Crichton lui posera notamment beaucoup de questions sur le comportement de Deinonychus et ce qu'il était capable de faire. L'auteur s'excusera platement d'ailleurs auprès d'Ostrom pour son choix de prendre Velociraptor comme nom pour ses animaux qu'il jugeait plus dramatique que Deinonychus. Deinonychus est plutôt sexy comme nom quand on y pense, lui répondra Ostrom. Cela signifie griffes terribles, c'est plutôt dramatique. L'histoire nous indique que cela ne fit pas changer d'avis l'écrivain pour autant. Tant pis. Malgré le changement de nom, Crichton confirmera à Ostrom que l'animal du livre est basé uniquement sur Deinonychus. Je pense qu'on peut tous tirer notre chapeau à John Ostrom qui, non content de jeter une lumière nouvelle sur les dinosaures, aida aussi à relancer l'intérêt du public pour ses animaux deux fois. Une carrière bien remplie moi je dis. Allez, pour finir, je vous propose de faire un petit tour de tout ce qui ne va pas dans le design des Velociraptor de Jurassic Park. Pour simplifier par la suite, je les appellerai Velociraptor JP. Je vais commencer par comparer leur design à ce qui était connu à l'époque pour avancer vers ce que l'on a découvert après le film. Allez, c'est parti. Pour commencer, penchons-nous sur les différences de taille. Le fandom de Jurassic Park indique que les Velociraptor font 2m de haut par 3m de long. C'est à dire que leur longueur est correcte par rapport à Deinonychus sur laquelle ils sont basés, mais elles sont deux fois plus haut. Cela veut dire que leurs proportions sont complètement déformées puisque Deinonychus a un rapport hauteur-longueur d'environ un tiers et les Velociraptor JP, deux tiers. Il en résulte que la queue est presque à moitié plus courte relativement au corps de l'animal. Ensuite, il est donné une masse de 160 kg pour l'animal, soit environ 60 à 100 kg de plus que Deinonychus. Vu qu'il a été fait à un fois de hauteur, ça semble légitime. Si l'on compare à une illustration de Gregory Paul de 1988 se basant sur le spécimen YPM 5120, on peut remarquer que les proportions ont été modifiées au niveau des avant-bras, rallongées chez Velociraptor JP. La position de l'épaule relative au reste du corps semble pas assez trop basse également. Les proportions du crâne sont similaires à la reconstruction, mais fausses par rapport à l'animal réel. Cela s'explique par le fait que les fossiles retrouvés avaient des crânes partiels et ou fracturés, et j'ai l'impression que Paul s'est basé sur les proportions de Velociraptor pour reconstruire les parties manquantes. On voit sur son dessin d'ailleurs qu'il se base sur un crâne auquel il manque toute la partie supérieure, complètement différente si l'on considère un crâne réel. Un bon point pour Jurassic Park, la position des narines est avancée par rapport aux fosses nasales, ce qui est plutôt correct. Souvent on voit des reconstructions où les narines sont littéralement des trous dans la peau débouchant directement sur les fosses nasales, alors que chez à peu près tous les animaux il y a du tissu qui forme des structures par-dessus. Chez l'humain par exemple, on a le nez qui vient par-dessus les fosses nasales, on n'a pas un trou juste dans la peau, sous les yeux quoi. Et tant qu'on est à parler du crâne, l'ajout de lèvres comme celle des lézards est un point encore débattu aujourd'hui dont je n'ai pas d'avis ni pour ni contre. On notera la position des bras façon lézard comme j'aime les appeler sur le dessin de 1988, qui relevait l'ociraptor JP conforme à ce qui était envisagé à l'époque, bien qu'on sait aujourd'hui qu'elle est complètement fausse. Pour tout dire, on peut même retracer cette posture jusqu'à une illustration du papier original décrivant l'animal en 1969. Cela étant dit, on sait maintenant que les droméosauridés portaient leurs bras parallèlement au torse avec le coude replié un peu à la façon d'une aile d'oiseau. Les mains étaient placées avec les paumes se faisant face et le mouvement de rotation du poignet était plutôt limité. Un Deinonychus réel n'aurait jamais pu mettre ses mains à la façon de vélociraptor JP avec les paumes vers le sol. La peau est clairement calquée sur celle des lézards, ce qui est un peu dommage quand on sait qu'on possède des impressions de peau de dinosaure depuis au moins 1884. Alors certes, la plupart des impressions de peau viennent d'hadrosaures ou de sauropodes, et non de théropodes, mais c'est toujours plus proche comme animal que les lézards. Et bien entendu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, Deinonychus et Vélociraptor avaient des plumes. Et oui, ce n'était pas établi à l'époque du premier Jurassic Park, tout le monde le sait aussi. Dans l'ensemble, plus je regarde la reconstruction de Gregory Paul et les Vélociraptor JP, et plus j'ai l'impression que ce dessin a servi de base au travail de design des animaux du film en fait. Et voilà pour cette vidéo sur Deinonychus Antiropus, qui malgré sa longueur n'a pu qu'écorcher la surface de tout ce qu'il y a à dire sur un des animaux les plus importants pour la paléontologie moderne. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à partager et à vous abonner à la chaîne. J'ai également une page Facebook que vous pouvez aller liker si vous voulez bénéficier de nouvelles plus régulièrement. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501